Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur le dernier scénario que je vais faire sur Zeus, le maître de l'Olympe. Donc après la guerre de Troie, évidemment, l'Odyssée a vécu ici. Donc on va se reconcentrer sur la reconstruction d'Ithac, clairement. Donc c'est une aventure qui dure 6 scénarios, si je me souviens bien. Je l'ai fait il y a longtemps, mais je ne me souviens plus des détails exacts. Donc l'Odyssée, la fin de la guerre de Troie, approche et Pénélope attend impatiemment le retour de son époux Ulysse. Et dès là, préparer le retour d'Ulysse. Donc c'est parti. Mon cher cousin, cela fait maintenant presque 10 ans que la guerre fait rage. Et mon époux, notre roi Ulysse, me manque cruellement. Je pense que la chance tournera bientôt pour nos hommes, et que Paris, Hector et leurs troupes d'ignobles Troyens connaîtront la défaite. Ensuite, Ulysse sera bientôt de retour. La guerre n'a épargné aucun de nous. Ulysse et ses compagnons ont connu de dures épreuves, et nous-mêmes avons été exposés aux horreurs de la guerre. Ithac, notre belle cité, devenue vulnérable suite à l'absence de notre roi, a été la cible de Troyens, qui ont tout détruit sur leur passage. Je veux que vous m'aidiez à préparer Ithac pour le retour de son roi. « Pendant que je m'affaire à redécorer les appartements d'Ulysse avec le plus grand luxe, je veux que vous fassiez appel à votre savoir-faire, et que vous reconstruisiez Ithac. Ulysse n'a connu que la destruction pendant dix longues années. Je ne tiens pas à ce qu'il contemple la même désolation à son retour. Faites en sorte qu'Ithac apparaisse comme une cité florissante et animée aux yeux du roi. Répondez à ma demande, le cœur léger. Notre roi sera bientôt de retour. Bien amicalement, Pénélope. » Très bien, premier scénario de l'Odyssée, la fin de la grande guerre. Objectif, reconstruire Ithac avec 800 personnes dans des propriétés ou mieux. Ça va, c'est pas un objectif compliqué. Je vais tout de suite mettre en pause. J'en perds un petit peu des alliés communs. On a Tenedos, Ollen, Samos, Sparte, Pilos. Ouais, bon, déjà vu notre économie, on va demander un peu d'argent. On va voir ce qu'il va nous en fournir. Non. On pourrait demander quelle est une voiture ici ? Là, pareil. Et à Ollen, on ne peut rien demander. Bon. On va voir un peu la géographie de l'île. Ok, donc on a toutes nos prairies concentrées sur ce monde. Alors, tout de suite, première étape. Voilà. Et là, j'ai peut-être une idée pour un quartier. Ouais, je pense que je vais faire un quartier. J'ai un point. Le premier quartier ici sera très, très bien. Alors, donc, 20 maisons. 20 maisons, 10 maisons, 20 maisons. On est tout de suite, une maintenance ici. Euh, ouais. Je vais mettre quelques belvédères pour monter le cachet de la zone. Parce que c'est des prairies, là, mais pas très fertile. Ok, ça c'est fait. Ensuite, ici. Je vais bâtir tout de suite mon économie, enfin, mon implantation de nourriture. Donc, à savoir, on va faire comme ça, comme ça. Parce que là, le problème d'ITAC, c'est la place des fois, c'est pas évident. Alors, on peut faire des lettriers. Bon, on va en faire. Ok, si c'est de vite, est-ce que je peux passer une maintenance ? Dommage. Et bon, je peux faire un chemin comme ça. Oh non. Ah, dommage. Je me suis planté dans mes calculs. Bon, tant pis. Hop, voilà. Normalement, tout le monde a l'accès. Donc, les habitants vont arriver progressivement. Je vais également remettre 5 maisons de chaque côté. Voilà. D'autres belvédiaires, j'en mette 2 là. Très très bien. Voilà, en fait, c'est un petit peu mieux décoré. Hop, on récupère Nulisandrack Brassadette de Tenedos, qui était notre ancienne colonie avec Odysse, pour ceux qui se rappellent. Trois viennent sombrer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. On est parti. Je vais mettre les chèvres au sommet. Donc ça, ils sont bien dans la zone, elles ne gèrent personne. Oups, pardon. Désolé. Hop, je regarde un petit peu aussi sur E-Tag. Peut-être que vous voyez ça. Miss-clic. On va continuer jusqu'à ce qu'on soit au maximum. Des Jeux Olympiques ont été organisés. Comme on n'a pas de stats, ça va être compliqué. Bon, là, on est pas mal. On a combien de chômage ici ? L'emploi est stable, d'accord. Ismaros, déclin économique. Donc, c'est vrai qu'il ne reste que deux cités, trois, et non. A savoir Ascanias, qui était notre ancien vassal à du temps de l'Is. Et Ismaros, qu'on ne connaissait pas. On a encore 6% de chômage. On va placer l'hôpital. Comme ça, ça nous évitera des maladies. Bon, ça devrait aller, je pense, à 800 personnes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas produire de la naine. Je crois que c'est Pilos qui vendait de la naine, ouais. Et on pourra faire du vin. Donc, on pourra en vendre... Je pense qu'on va en vendre exclusivement à Tenedos. Sparte, je pense qu'on ne va plus bientôt que la perdre. Je ne sais pas, j'ai l'intuition. Donc là, je vais tout refuser, sauf le fromage. Donc, je vais vous parler un petit peu d'Ithac. C'est une île grecque dans la Myrille de l'Ionie. Elle est connue pour ce que... Grâce à Ulysse, le roi d'Ithac, un peu aussi Odisseus, avec l'île de la Deux-Mères. Donc, je vais vous apprendre à une grande chose. Donc, au niveau de sa géographie, je me suis renseigné un petit peu d'heures sur Internet. Et apparemment, elle aura un point qu'une mètre qui s'appelle le Mont-Igretas, qui fera environ 784-787 mètres. Donc, c'est une petite montagne. Et ça fait partie des îles Lyoniennes. Cette île, une histoire assez particulière, a été très courtisée par de nombreux peuples durant l'histoire. Elle a été redonnée à la Grèce, je crois, par rapport à la Grande-Bretagne, parce que c'est un protectorat britannique, il me semble, au 19ème siècle, dans les années 1810. Je ne sais plus exactement, donc, vous pouvez vérifier sur Internet si jamais vous avez des doutes. Ah, bon, par rapport à un doute, là, on n'en a pas parce qu'on a une épicière à bâtir. Je vais également mettre des fontaines. Et je vais le placer en jumeur. Comme ça, on va gagner un petit peu plus de personnes. Je vais commencer à préparer le palais pour la suite. Je vais mettre aussi un entrepôt. Je vais accepter de la laine d'un côté. Et là, je mets de l'eau de l'île. Il nous faut de la laine, elle vient d'où ? Déjà, la laine, c'est de Pilos, je crois. Hop, Pilos. Ok, voilà, Pilos et Tenedos. Ça fait la rime. Comme ça, on va tout de suite placer le poste de maintenance ici. Ensuite, est-ce que j'aurai un accès pour faire ça ? Ouais. Je vais tout de suite mettre un... Hop, voilà. On va acheter un petit peu de laine. On pourrait acheter 24 du provenant de Pilote, mais on va l'acheter 12 par 12. J'ai également préparé quelques métairies. Voilà. Très, très bien. On va également préparer ça. Et on va faire quelques ateliers vinicoles. Ok. On va également préparer les vignes. Je vais les mettre en partie à d'ici, comme ça. Ce sera au plus près. Voilà. Je pense qu'une trentaine de vignes suffira. Je vais également préparer déjà des impôts. C'est peut-être tôt pour certaines personnes. J'estime que c'est nécessaire. Comme ça, on peut augmenter les impôts, tout en augmentant le chômage pour plus tard. Voilà. Bon. Je pense qu'il n'y a plus qu'à attendre la rivière. Je vais déjà préparer un petit stock de laine. Oh là là. Je vous salue. Vous serez médusé quand vous verrez ce que j'ai à vous vendre. Je vais déjà préparer un petit stock de laine. Il me manquerait quoi. Un petit peu d'entrepôt pour l'horizon. Voilà. Je pense que là, c'est parti. On va préparer la ligne tout de suite. Marchand de laine. On va boucler le scénario. Par contre, la prochaine fois, il faudra qu'on ne va pas trop traîner. On va rajouter des jardins d'agrément. Tout de suite. Bon. Il ne va plus me rester beaucoup de sous. Mais bon. Voilà. J'enregistre avec Ithak. Je réenregistre. On a 1012 personnes. Sinon, il ne va pas tarder se boucler. Ce n'est pas difficile. Donc là, j'ai mis tout de suite en place la production de vin. Parce qu'on va en vendre pas mal à Théné 2. Pour se refaire de l'argent. Sachant qu'une amphore de vin, 660. Donc, multiplié par 10. Ça fait 1600. Vous doublez pour 20. Ça fait 3200. Et vous rajoutez 640. Donc, rien qu'avec Théné 2, je me fais 3140 drames par an. Ce qui est plutôt excellent. Et ça va compenser largement l'achat de laine provenant de Pilos. Donc, 60 fois 20, 1200. 1200. On sera à 1400 drames. Donc, on va se faire quand même 1800 drames des revenus. Plus les impôts. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Mon cher cousin. Troie est tombée. Et tous ses habitants ont abandonné la cité, ne laissant derrière eux que des ruines. Toute la Grèce remercie mon époux pour son plan ingénieux qui a conduit à une victoire de la Grèce. L'idée que quelqu'un ait pu laisser entrer cet immense cheval de bois me dépasse totalement. Ah, les Troyens ! N'apprendront-ils donc jamais ? Et voilà, c'était un scénario assez simple pour reconstruire Ithaque. Donc, c'est pas le plus difficile. On a bien descendu, vous l'avez vu. Même avec les 1800 que nous a donné Tenedos. Donc là, j'espère que l'économie se remettra en place au deuxième scénario. Donc, je me souviens à peu près quels sont les objectifs. On a environ 4,50. Je crois qu'on a 600 plus. Donc, on verra. Voilà. J'espère que cette dernière aventure de Zeus va vous plaire. Parce que c'est quand même un épisode assez connu dans la mythologie grecque avec Ulysse, le lycée d'Homère. Si jamais vous lui rafraîchiez un moment, je vous conseille d'aller relire le bouquin. Voilà. Il y a aussi Ulysse de James Joyce, je crois. Donc, je vous le conseille également. Très bon ouvrage. Donc, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre toutes les actualités et les vidéos qui vont sortir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee présente dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Kerstine. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.